Bon, déjà quand il y a un désaccord, quand il y a un désaccord sur votre rapport, voilà ce qu'on va faire. Vous proposez à l'âge d'automne, un thème sur lequel vous n'avez pas eu de problème. Pourquoi ? Peut-être qu'il veut... Là, il y a un problème. Peut-être que vous... Peut-être que vous... Peut-être que vous... Peut-être que vous débattez ça. Ma plus c'est là, il y a un problème. Normalement, il y a un problème. Il peut démonter ça. Vas-y, pourrez-vous une question. Donc normalement, on l'a laissé les deux. Moi, j'ai filmé ton église à parler pour regarder ça. C'est trop joli. Regardez l'église. Nous sommes à l'église. Église méthodiste. À Pau-Boué. Il y a la salle. Si bon, il y a une salle comme ça pour faire réunion. Pour faire... Comment on appelle ça ? Pour former les jeunes. Les gars, après la conversion, on est venu dans un péripo-tôt à l'église. Voilà, on est dans un péripo-tôt à l'église. Toute la bamme est là au grand complet. Tellement, on ne laisse pas. Les junkies. Les junkies de ramadane. Assalamu alaikum la famille. On se promenera à Pau-Boué. On a tombé sur deux pasteurs. Écoutez. Écoutez, c'est un secret quoi. Ne dites pas à quelqu'un quoi. Oui, ne dites pas. Deux pasteurs. Il y a un qui dit que Jésus est Dieu. Oui. Il y a un qui dit que Jésus n'est pas Dieu. On dit bon. On dit bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a un qui nous a invité dans son église. Église. Méthodiste. Méthodiste. C'est grand comme ça. Il a dit. Regardez, regardez. Regardez vous-même. Mais c'est bien où ? Et puis ça, c'est la salle où on peut faire les petits pour tous les plus pas. Donc, actuellement, on a mis le pasteur A avec le pasteur B en débat. Parce qu'il y a un qui dit que Jésus est Dieu. L'autre dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, on va voir les débats d'abord. Et puis, nous, on récupère le gagnant. Donc, venez. Ne dites pas à quelqu'un. Ne dites pas à quelqu'un. Il est l'oméga. Donc, il est Dieu. Attends, il est fou. Non, mais je sens qu'il est Dieu. Ça va ? Non, le terrain où tu veux m'emmener, moi, j'ai déjà daté ce terrain. Normalement, ça va être qu'il doit faire les débats. Il y a des choses. Moi, je ne peux pas vous dire que ça vient de la conviction. Plus que Jésus est Dieu, il ne peut pas prendre une parole à la vie pour vous dire que Jésus est Dieu. S'il vous plaît, laissez certainement la conviction. Même s'il dit que Jésus est Dieu, il ne sait pas que je t'ai dit. Non, quand vous dites que vous ne pouvez pas, il sait sur quoi il sait par ici. C'est la raison pour laquelle moi, face à moi, je ne peux pas vous dire que je t'ai dit. Non, au fait, il a déjà eu ça avec Ibrahim. Et il y a un pasteur, son pasteur avait dit que ça, vous avez été pas des élèves. Et puis quand on parle de Dieu même, et puis quand on parle de ça. Non, non, attends, il est fini, attends, il est fini, quand on parle de Dieu même. Jésus est Dieu et Dieu, on va prendre le salut de l'humanité. Non, attends, attends. Lui, il veut entre Jésus et Muhammad, qui est le sauveur. Non, on va gagner du temps. On gagne du temps, c'est la parole, ma parole, c'est la vie. Toi, nous, tu es Dieu, tu es Dieu. On a compris, Dieu. On a compris, on a compris. 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 Jésus, tu veux le prendre comme Dieu, et toi, tu n'es pas obligé de le prendre comme Dieu. Ok, on a compris. Je suis d'accord avec votre sérénité et votre calme. Maintenant, je vous félicite. On vient ici. Donc, on va faire cinq minutes. Jésus est Dieu. Cinq minutes de Jésus avec Dieu. Salut là-bas. Et puis, on va parler avec cinq derniers. Vous pouvez laisser le salut ici, vous pouvez aller le fier là-bas. Non, non, je vais le suivre. Même si je ne comprends pas. Non, mais tu vas suivre. Jésus, tu vas suivre. Donc, les premières dix minutes commencent par la divinité ici. Par la divinité, nous, on est au salut ici. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est Béni et Islam qui dit le frère. Divinité. Le frère, quoi ? Il oublie votre nom. Il est grand-dit, mais il n'y a pas du nom. Il va échanger sur la divinité. Il y a un autre pasteur aussi qui a croisé des années et il va échanger sur la divinité. Ils ont bevé, il n'y a pas. Donc, pendant dix minutes ici. Alors, vous avez aussi YouTube, vous êtes là. Non, je ne fais pas la fin de filmer. Non, je ne fais pas pour le film. C'est pas mon temps. C'est pour le temps. Allons-y. La part, c'est la vie. Allez, comme c'est pas la divinité. Donc, on met les dix minutes ici. Tu as cinq minutes, d'accord ? Le monsieur a cinq minutes. Donc, je vais laisser la page au monsieur puisqu'il ne parle pas assez. Non, je veux que vous commenciez. Et puis, sur quoi vous vous basez pour le divinité? On a la Bible ici. Oui. On a la Bible, on a le courant également. Et je vous conseille de lire le courant en français. Donc, nous tous, on va prendre le calme et puis on va vous écouter. Donc, vous avez cinq minutes. Vous commencez à... Vous avez commencé à... Vous allez être... Vous finissez à... Ah, c'est combien de choses aujourd'hui? Ah, mais ça... Ah, je vais être... Ah, je vais être... Ça, je vais être. Ah, c'est promesse. Oui. Ah, c'est qu'en deux. Oui. Non, mais... Ça, c'est très bien que je vous fais. Non, 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 ne le filme pas. Bon, ne le filme pas. Non, 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 ne le filme pas. Parce que nous, nous sommes en gros. On aime archiver tous les enseignements de la société. Voilà, on garde ça pour vous. pour que ça profite à tout le monde, il s'agit de vie. 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 C'est la parole de Dieu qui a dit. On va lire, on va lire, on va lire, on va lire. Avant, avant. Je vais prendre d'abord Jean 6. Jean 6, le verset... Voilà, Jean 6, le verset 38. Car, Jésus parle, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Donc, Dieu est plus grand que Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus qui l'envoie. Le pouvoir que Dieu a, Jésus a le même pouvoir. Non. Ça, c'est logique. Parce que Moïse, le pouvoir que Moïse avait, Dieu également avait le même pouvoir. C'est Dieu qui donnait le pouvoir à Moïse. À partir de Amos 3, 7, qui dit que l'Éternel ne fait rien, sans révéler sa volonté ou son pouvoir à ses prophètes. Nul ne peut voir Dieu, mais Dieu se révèle au travers de... De ses prophètes. Donc, si on dit prophète, Jésus n'est pas un saint prophète. Non, Amos 3, 7 dit que Dieu se révèle au travers d'un prophète. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu se révèle au travers d'un prophète? Mais pourquoi pas, bien sûr. D'accord. Donc, si Dieu se révèle au travers d'un prophète, est-ce que Jésus-Christ, à tant qu'envoyé, est-il prophète ou Dieu? Si, Jésus est prophète ou Dieu. Oui, à tant qu'envoyé. On vient de lire, dans Jean 6, verset 38. Il est envoyé, il est Dieu ou prophète? Il est messager ou prophète ou Dieu? Il n'est pas messager, il est prophète, il est Dieu. Un envoyé. Il est prophète, il est Dieu. Un envoyé. Et celui qui l'a envoyé, alors, est-ce qui? C'est Dieu? Tu vois? Donc, il y a Dieu qui est l'envoyeur. Tu sais, quand tu prends Dieu, il y a trois entités, je vais te dire. Ils sont en Dieu. Ah d'accord, allons-y, ça c'est nouveau encore. C'est pas nouveau, mais c'est comme ça. Oui, allons-y, oui. C'est ça la foi. Il y a le Père, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Tu connais? D'accord. Dieu le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ok, madame, je vais savoir, qui a créé Dieu le Fils? On a coupé, on a coupé. Qui a créé Dieu le Fils? Oh, c'est ce Dieu-là. C'est Dieu. Comment? C'est Dieu. Qui a créé Dieu le Saint-Esprit? C'est Dieu. Qui a créé Dieu? Person ne peut créer Dieu. Est-ce que vous vous écoutez un peu? C'est Dieu qui crée. D'accord. Donc si c'est Dieu qui crée, qu'il n'est pas créé, comment est-ce qu'il veut être assensé? Non, s'il vous plaît. Frère, frère. On a partagé le débat. Vous avez dit que vous ne participez pas à ce débat. Il est Dieu, c'est fini. 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 Il n'est pas demandé qu'il est Dieu. Il n'est pas vraiment à l'épreuve. Tu comprends, non? Vous voulez reprendre le sujet? Non, la question, la question, elle veut être posée. Ah, il dit qu'il ne veut plus de salut. Il veut avant de déniter le temps. Vous voulez reprendre le sujet? Non, attends. Bon, ok. Puisque vous dites qu'il est Dieu, un point, c'est tout. Par contre, vous ne pouvez pas demander qui a créé Dieu. Apparemment, vous êtes en cours d'arguments. On va prendre le... C'est bon, je comprends, non? Est-ce que Jésus-Christ, il est Dieu pour vous? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fascine? Rien ne nous fascine, puisqu'il n'a aucune divinité en nous. Voilà, donc rien ne nous fascine. Qui? Tu n'as aucune divinité. Je ne comprends pas. Non, il a posé une question. Qu'est-ce qui nous fascine sur la divinité de Dieu? Et je lui dis, rien ne nous fascine, puisque Jésus-Christ n'a pas de divinité. Tu sais, habituellement... Là, là, c'est difficile, il y a problème. Non, il n'y a aucun problème. Non, là, on ne peut pas faire débat. Si. Fait-le-en, je veux. Allons-y. Parce que vous êtes... C'est difficile. Non, il n'y a rien de près. Tu vois que Jésus-Christ n'a pas fait débat, tu vois. Ouais, il n'a plus d'arguments. Non, ce n'est pas que j'ai plus d'arguments. Ça va. On ne peut pas s'entendre. Bon, d'accord. On va prendre un verset, puis vous arrumez les... Non, excuse-moi. Non, voilà ce qu'on va faire, Ferdinand. Voilà ce qu'on va faire. Je vais lui en laisser. Ne pretendez jamais que quelqu'un te voit Dieu. Non, on est d'accord. Voilà pourquoi il dit d'un mosse. Donc, Dieu, il est unique. Oui. Et il se manifeste au travers des pros. Des prophètes. Mais si tu cherches la face de Dieu... Non, non. Non, 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 sens sérieux. Si tu cherches la face de Dieu, il va se révéler à toi. Je dis l'Amérique, c'est pas grave. Si tu cherches sa face-là, il va se révéler à toi. S'il te plaît. La Bible dit... Non, si vous passez des prophètes là. Attends, s'il vous plaît. Tu peux être prophète. Jésus-Christ dit que personne ne peut voir Dieu. Tu peux être prophète, mon frère. Jésus dit que personne ne peut voir Dieu. Frère, Jésus dit que personne ne peut voir Dieu et ne peut vivre. Les gens ont expérimenté. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les gens ont expérimenté. Moïse a expérimenté. Moïse a expérimenté quoi ? Moïse n'est pas le seul. Non, Moïse a expérimenté quoi ? Il a expérimenté, il veut voir Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu le passe très bien. Il a vu Dieu comment ? Le dos, il a même vu sa robe. Bon, écoutez, mon interlocuteur apparemment a jeté le fond. Excusez-moi. Non, jamais. Il n'arrive pas. Il est au téléphone. Il est au téléphone. Donc, on vient ici. On vient là. On prend un peu là. Cinq minutes. Je salue. Je suis ici. Je ne sais pas. Non, non, non. Vous s'appelez pas. C'est pas tu. Non, c'est la question. Là, on prend ça. Il faut se donner ta question. Écoutez, ce n'est pas que si on prie. Nous sommes dans la nuit. Est-ce qu'il y a Dieu ? Il n'est pas de douceur. Il n'est pas de douceur. Il n'est pas de douceur. Il est 20 heures. On va savoir s'il passe. La liste dit, je suis pressé pour la poupée. D'accord. Non, elle a poupé. Donc, excusez-nous, monsieur. On revient à vous dans cinq minutes. Non, je n'ai pas de douceur. Je n'ai pas de douceur, mon frère. Non, je n'ai pas de douceur. Il n'ai pas de douceur. Je n'ai pas de douceur. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant, vous deux, que Jésus est Dieu ? Jésus, pourquoi est-ce que c'est en temps que Jésus est Dieu ? Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Mais pourquoi tu dis qu'il n'est pas Dieu ? Parce que c'est un prophète. Il dit qu'il est prophète. Maintenant, moi, je vais vous expliquer. Non, attends. Avant de nous expliquer, tu es d'accord qu'il est Dieu. Mais, écoute, laisse-moi faire mon débit. Non, 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 non. C'est le salut qui nous concerne. Ça va vous mettre à préparer des hans dans le salut. Ah, on a partagé le débat. Après, c'est vrai que j'ai préparé de salut, alors qu'au niveau de la divinité, on n'a pas d'accord. C'est toi qui nous a déparagé. T'as dit que Jésus n'est pas Dieu tout à l'heure. Avant de commencer. Écoute, le monsieur t'a arrêté, ok, t'as dit non, c'est pas... Non, en fait, c'est de la façon, moi, je ne voulais pas... Mais là, tu le rejoint, tu le rejoint. Pourquoi, quand il vous dis que tu parles, je suis sur le domaine de la foi, tu parles sur la base de... Le domaine de la foi, c'est pas... De la foi, ça dit, il vous dit avec conviction, mais une foi, ça se prouve, ça se démontre. Tu dis non ? Je vous démontre, je vous l'ai démontré, moi, en quoi faisant, aucun verset. Tu n'avais démontré par aucun verset que Jésus a dit. En bon ? Montez-moi un seul verset. Qui a mis le père qui l'a dit à lui le fils ? Voilà quoi, qui tue le père ? Est-ce qu'il a tué le fils ? Mais qui tue le fils ? A-t-il tué le père ? Afin de tuer, là, il faut laisser. Toi, tu t'as dit tout à l'heure, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Regarde, il ne vous fume pas. C'est ta parole, il est prêt, c'est un peu plus de ma vie. C'est ta parole, il veut, frère. Celui qui m'a vu, frère. Celui qui m'a vu, a vu le père. Est-ce que celui qui m'a vu, a vu le père ? Est-ce que celui qui m'a vu, a vu le père ? Non, expliquez-moi une question, on peut répondre comme ça. Attendez, attendez, attendez. On ne peut pas tuer le père, non ? On ne peut pas tuer le père. Donc, dans quel sens vous comprenez, celui qui m'a vu, a vu le père ? C'est dans quel sens ? Expliquez-nous ça spirituellement, si vous voulez. Expliquez-nous ça spirituellement. On va apprendre ça. Expliquez-nous ça spirituellement. Moi, je ne vous dis même pas humainement. On a compris ta question. Jésus est venu sauver. Jésus est venu pour sauver. Il dit quoi ? Il dit je suis venu. Il dit quoi ? Il a fait que les brebis, pourquoi ? Et la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. Vous savez, c'est ce que je vous disais au début avec cette création. Non, c'est que je reste. Attendez. Il va démontrer l'humanité. C'est le péché qui a fait que Jésus-Christ est venu. Et sans Jésus-là, vous et moi aujourd'hui, on ne mourra pas la vie. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, il est moi pour nos péchés. Jésus est moi pour nos péchés et bien plus il est ressuscité pour nos péchés. Pour nos infimités, pour nos maladies, pour nos problèmes. Ok, frère. On est d'accord. Je vais vous lire quelque chose dans Philippien. Non, tu ne sais pas, Philippien, je ne sais pas. Non, tu sais, Philippien. Non, tu sais, Philippien. Oui, ce n'est pas grave. C'est pour comprendre. Donc, frère, je vais vous poser une question. Donc, tu dis, je n'ai pas pué par aucun verset. Est-ce que je peux vous poser une question ? Allons-y, vas-y, pose la question. Où se trouve Adam et Ève ? Non, mais vous ne lâchez pas, Jésus-Christ, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui suis là. Non, mais vous lâchez. Je cherche avec lui. Où sommes deux ? On est en train d'échanger. Frère, vous dites qu'Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas ? Est-ce que vous m'écoutez ? Non, je t'écoute, vas-y. Adam et Ève ont péché, non ? Non, Adam et Ève ont péché, non ? Hein ? Oui, ils jouent. Adam et Ève, ils rentrent pour la lune d'un. Non, on va en faire 20 jours parce qu'ils ne sont pas placés. Ils iront en enfer, ça, c'est sûr ? Adam et Ève, ils iront en enfer. On a compris, donc c'est fini. On met un bref ici. On met un stock d'abord. On revient ici. Voilà. D'accord, donc ici ? Non, il faut le laisser, après va revenir, on va y revenir. Tu m'as une question là. Tu as une question là ? Non, on va y revenir. On va y revenir. Non, on va y revenir. Ah ! Il y a un an avec lui, plus il y a un effet d'amitié d'un étudiant. Il y a un an avec lui, plus il y a un lancé d'un étudiant. Il va se dire, tu as gagné un éprême un objet. Choisis, voilà. Tu n'as pas gagné, tu as déjà parlé de la poursuite de la compénie. C'est ça, il y a des rues. C'est lui qui est qui, il y a des rues. C'est lui qui est mis en rues. Il y a des rues. Il n'a pas fixé un jeu fait. Péni, on va organiser. C'est là que tu connais pas. Le frère a dit, tu comprends plus mon information. Billah, il ne pourra pas comprendre parce qu'il n'a pas pu dire. Non, il comprend. C'est ça. Il ne l'a pas là beaucoup. La foi se démontre. Mais ce n'est pas tout le monde qui coupe sa foi. Ce n'est pas tout le monde qui m'ouvre leur foi. Si un musulman te dit que c'est Allah qui est dur, il va te démontrer ça. Il n'a même pas besoin de foi. La foi se démontre. Moi, je connais des musulmans qui ne peuvent pas me démontrer. Oui, il y en a. Il y en a qui est moi. D'accord, ça, ce n'est pas un problème. Mais toi, moi, tu connais qui est Jésus. Rien que vous connaissez. Non, toi, moi, tu connais bien Jésus. Quelle connaissance ? Péni. C'est le sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas la fin. Il ne le coûte plus. Le monsieur m'a voulu déranger. Peut-être qu'il vous parlez. Billah, il ne le coûte pas long. Non, on vous a donné dix minutes, non ? On fait une pause ici. On fait une pause. On va écouter les autres aussi. Nous sommes dans une minute. Je vais dans une minute. Je vais dans une minute. C'est lui parle. Si vous ne pouvez pas cinq minutes. On est dans une minute. On est dans une minute. On est dans une minute. Vous savez, la spiritualité ne va pas. Ça va être dans une minute. Lui va faire cinq minutes. La spiritualité ne va pas sur le discernement. La spiritualité, ça parle d'intelligence également. Si quelqu'un me dit Jésus Christ est Dieu. Si je le lui conseille par exemple. Les deux ou trois qu'elles soient lui posées, automatiquement le résultat soit qu'il est Dieu ou pas. Lui, il a dit tout à l'heure que Jésus est mort pour nos péchés. Dieu ne meurt pas. Il a reconnu. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Dieu n'a pas de mère. Il dit en même temps que Jésus est fils et Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Il dit en même temps que Jésus est prophète. C'est-à-dire que Jésus est l'employeur et l'employé. Je suis mon fils. En même temps, je me suis auto-créé. C'est ça mon père. C'est ça mon père. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. On va finir ça d'abord. A partir du moment où on parle de mystère, on ne peut pas expliquer. Maintenant, vous revenez à ce qu'il a dit. Il a dit... Je ne parle pas mon père. Je vous croyais sage. Non, tu ne le croyais sage. Mais, ce n'est pas béni. Je n'ai pas béni. Je n'ai pas béni. On a divisé le Dieu. On a divisé. Nous, on est au salut ici. On a divisé quelque chose de... Non. On a reporter la lumière. Non, ce qu'on veut dire... Ce qu'on veut dire... Ce qu'on veut dire... Ce qu'on veut dire... Je vais dire. Je ne sais pas. Il a dit... Allons-y. Le frère a dit que Jésus est mort pour nos péchés. Que Adam et Eve-Huane en fait. Oui. Et Jésus est mort pour nous tous. Il est calme. Il est calme. Je te comprends. Moi, je te comprends spécialement. Non. Il faut te calmer. Je n'ai pas voulu t'embrasser ces gens de... Il faut que les frères aussi... En fait... Maintenant, je... Je ne vais pas te comprendre. Si vous permettez. Même quand j'ai... En fait, le musulman... Même quand Mahomet a prêché... Non, attends. Excusez. Mahomet, non. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, vous savez où est l'islam? Voilà, je vais regarder les choses. Tout à l'heure, Béni Islam... Je viens de passer. Ce n'est pas une affaire de modérateur. Oui. Non, c'est un modérateur. C'est pas un modérateur. C'est pas bon. Le monsieur tout à l'heure a échangé avec Béni Islam. Il a dit qu'Adam et Eve-Huane ont péché. Donc, Béni a demandé. Est-ce qu'Adam et Eve-Huane vont en faire? Le monsieur a dit oui. Nous, le public, on est un peu perplexe. Essayez de nous laisser. Je vais vous laisser. Mais c'est que c'est mon cœur. Pose-moi ma question. Non. Lui va vous poser des questions. Lui va vous poser des questions. Si tu obées, tu seras souci. Il n'y a pas de souci. Il n'écoute pas d'années. Si Adam et Eve-Huane vont en enfer, par rapport à ce qu'ils ont péché, et vous dites en même temps que nous héritons du péché d'Adam et Eve, c'est ce que les chrétiens disent. Donc, si nous héritons du péché d'Adam et Eve, pour espier ce péché-là, selon le Coran, selon l'Islam, l'Eternet de leur a dit de descendre du paradis, tout ce qu'ils devaient avoir gracieusement, ils vont trouver, il n'y a plus de cadeaux, descendez du ciel. Maintenant, le chrétien dit non, 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 ce n'est pas suffisant. Il fallait que Dieu envoie un innocent. Ce n'est pas le chrétien qui dit, c'est Dieu ou cela. Non. J'allais tellement compris. Moi, il demande au monsieur, est-ce qu'il est d'accord qu'Adam et Eve vont en enfer? Donc, la question de savoir, vous êtes d'accord qu'Adam et Eve iront en enfer parce qu'ils ont péché? Oui. Ce n'est pas celui qui juge nous. Le dernier jour, celui qui juge, c'est celui qui dit ce qu'il y a en enfer. Oui. Avant de juger, c'est Dieu qui nous juge. Mais avant cela, c'est lui-là. Par rapport à l'âge d'Adam et Eve là, on dit à l'enfer ou au paradis? Puisqu'ils ont désobéi en mangeant la forme. Ce n'est pas moi, il n'y a que rien de l'enfer. Ce n'est pas moi qui ai créé le paradis. Mais ton frère, je n'ai pas décidé de se... Pourquoi tu dis mon frère, mon frère, tu dis quoi? Mais sa parole en mange, ma parole en mange. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci raisonnablement, on peut voir ses questions. Toi, est-ce que lui-là va aller en enfer? Il est lancé. C'est différent. Il est lancé. Si vous pouvez-t-il? Si vous pouvez-t-il? Si vous pouvez-t-il? Si vous pouvez-t-il? Moi, je ne peux jamais dire que lui-là va aller en enfer. Il ne peut pas dire que moi j'ai perdu le paradis. Même le pasteur. Judas va où? Judas va où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Judas. Il va en profond au paradis. Judas qui a trahi Jésus-là. Judas. Comment tu veux que moi je sache? Je sais, moi j'ai juge. Très bien, ça c'est le bon chemin. Mais vous-même vous irez au paradis ou à l'enfer? Si vous passez au courant à Jésus. La parole de Dieu. La dédie. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Ou bien Dieu, Dieu convainc. A nous-mêmes. Ou bien à notre esprit. Mais comme vous n'avez pas d'un bon esprit. A nous-mêmes. Que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous irez où? Attends, j'ai fini. Je viens. Mais dis pas. Hein? Dieu te convainc qui tu es. Non, ma question de savoir. Qu'est-ce que tu crois en l'amour de Dieu? Est-ce très bien? Qu'est-ce que j'ai fini de parler? Non, ma question de moi, j'avais une réponse. Mais attends, je suis en train de parler. Mais attends, je suis en train de parler. Mais attends, je suis en train de parler. On prend le temps, je prends la peine de le coup. Je te dis que la parole te dit, la Bible te dit, ou est-ce que Dieu te dit que Dieu, l'esprit de Dieu, hein? Non, je vais laisser l'esprit parce que c'est un autre domaine de cette religion. Je peux vous dire là-dessus. Dieu, hein, convainc à toi, à ta personne, hein, que tu es enfant de Dieu. Si Dieu ne t'a pas convaincu que tu es enfant de Dieu, d'accord, logiquement, tu dois savoir où tu vas, où tu vas. Machallah. Mais vous êtes enfant de Dieu. Donc, si tu vois que tu n'es pas juste la parole de Dieu, tu dois changer de comportement, changer de Dieu pour pouvoir aller dans le paradis. Est-ce que Judas est enfant de Dieu? C'est Judas, c'est l'esprit de Dieu qui doit pouvoir le convaincre. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? C'est l'esprit de Dieu qui doit le convaincre. Mais au dernier jour, Dieu nous fait grâce. Donc, est-ce qu'on peut-être au sud de votre salut? Je suis sûr de mon salut. Donc, tu vois paradis. Je suis sûr. Mais tu n'es pas Dieu pour le savoir. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Parce que l'esprit est du convainc à mon point de vue de Dieu. Voilà! Quelle est le son de Judas qui a traité de Dieu? Mais c'est l'esprit de son esprit qui le convaincre, hein? C'est-à-dire qu'il va où? Mais c'est un esprit de son esprit. Tu ne suis pas son esprit, n'est-ce pas? Non, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est un esprit que dit où tu vas partir. Tu sais, tu sais, tu sais. On va écouter le monsieur, tu sais. Tu vas vous expliquer quelque chose, hein? Excusez-moi! Frère, frère. Non, je veux lui faire savoir quelque chose à toi. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout faut le laisser. Les gars, s'arrêtez, laissez-le. Tout faut le laisser. Non, il ne veut pas que c'est fini. Donc, voilà. Il ne veut pas dire qu'il le comprendrait. Frère, il ne veut pas vous dire quelque chose. Non, là tu veux. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'y a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Déjà. nous tous sommes des pécheurs c'est pas que tu ne sois désobédié nous sommes tous français après qu'il fait du même parler je veux vous dire quelque chose il fait parler par le même il a dit le tous pécheurs il a dit le tous pécheurs mais c'est un frère chrétien c'est un frère chrétien c'est un frère chrétien mais tu n'as pas dit le tous pécheurs attend c'est un frère chrétien mais vous n'entendez pas il a mélangé peut-être que vous le mélangez il a dit on est tous pécheurs il a dit on est tous pécheurs il a dit y compris Jésus tu veux on est tous pécheurs mais pourquoi tu veux parler dans ma parole ? laisse-moi parler tu veux me corriger ? corrige-moi corrige-le il dit on est tous pécheurs jésus non jésus je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je veux pas on est tous pécheurs il dit on est tous pécheurs je ne veux pas je ne veux pas tu dois finir moi je vais vous apporter de la porte tu peux vous dire que je ne vais pas te dire de la porte je vais pas le dire de la porte tu apportes si il n'y a pas de problème si il n'y a pas de problème tu te dis toi tu dis Adam et Eve en revêche tu te dis non entendez-vous comment bien débattre il ne va pas si il dit tout le monde est pécheur je suis d'accord il faut pécheur ça il dit il y a un problème c'est lui qui a dit non lui il est d'accord il est d'accord bon il va finir toi aussi tu dis Adam et Eve en revêche tu te calmes tu dois te couver tu ne peux pas t'inquiéter tu te calmes non vas-y frère moi tu n'auras pas une confiance à moi merci de lui apporter tu l'as apporté à tout le monde non ça va vas-y viens oui c'est la vie je ne vais pas donner l'occasion sinon la Bible dit que personne n'est pécheur ça c'est le problème normalement la Bible le dit que quoi ? personne n'est pécheur à la base on n'est pas pécheur on n'est pas pécheur on n'est pas pécheur on vous enseigne qu'on n'est pas attendez 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 tant bébé vient au monde monsieur monsieur vous savez pourquoi bébé pleure bébé pleure bébé pleure parce que oh oh mon dieu il dit que ce n'est pas biblique il dit que ce n'est pas biblique bon c'est ce que je vous dis moi je viens demander congé oui c'est vrai tout Hubert 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 moi je viens demander congé de prendre congé déjà on ne peut pas s'entendre non mais depuis là le monsieur est là attendez attendez c'est le meilleur de nos dégâts que vous écoutez moi pour le respect de notre discussion le monsieur là il est déjà là à la maison on va aller l'accompagner pour qu'il puisse défendre sa foi monsieur il faut le laisser la parole quand vous donnez 5 minutes personne ne parle à carrément défendez vous parce que vous êtes opprimé dans la parole donc à carrément dans tous les propos que vous n'arrivez pas à exprimer exprimer la dernière fois 5 minutes le frère le frère n'a pas dit y compris Jésus surtout je lui ai parlé ma parole si je n'ai pas dit c'est pour toi tu vas lui je lui n'ai pas dit ok ah non c'est fini bon vas-y non mais j'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit ok allons-y donc on va recadrer lui il dit Adam et Eve vont en enfer je dis c'est les trucs qui ne connaissaient pas l'homme il ne connaissait pas moi ok d'accord lui il dit Adam et Eve vont en enfer vous dites non vous vous dites que tous les hommes sont pécheurs ils compliquent Jésus lui il dit non il faudrait qu'on comprenne d'abord la chose avant Adam est-ce que tous les hommes sont pécheurs ils compliquent Jésus l'ami dit tous les hommes pécheurs ils sont privés de l'amour ils compliquent Jésus l'ami dit que Jésus n'a jamais péché c'est ça l'ami va dit ça que Jésus n'a jamais péché il n'a jamais péché mais est-ce que quelqu'un peut être d'une forme et être pure tiens maintenant je suis venu pour cette parole la Bible dit David a dit quoi depuis le sein de ma mère je suis pécheur ça va donc depuis le sein de ma mère je suis pécheur y compris Jésus ça va donc Jésus la Bible dit quoi Jésus pour le le salut de l'humanité et qui s'est fait par l'élection dans l'entrée c'est ça c'est un pécheur c'est un pécheur c'est un pécheur pour sauver du mal donc Jésus est pécheur ça va donc le fait qu'il est né j'ai compris le pécheur ça va le fait que Jésus est né je ne veux pas un portant au péché un un pécheur un pécheur un pécheur donc vous n'êtes pas d'accord venez parler maintenant voilà vous allez finir moi d'abord laissez-le non on l'a déplacé on l'a déplacé on l'a aussi c'est pas bon allez-y ça c'est la question vous avez répondu maintenant le problème est que vous deux vous n'êtes pas d'amour vous devez être d'accord vous savez les musulmans sont là écoutez vous ne comprenez pas vous ne donc Jésus n'est pas péché maintenant il faut laisser ok puis c'est la fin ou pas non maintenant quel péché encore j'ai dit où il est péché Adam et Ève maintenant il dit Adam et Ève ils vont en enfer parce que vous avez vraiment attention de savoir Jésus est mort à la croix pour nos péchés son sang ont coulé le sang de Jésus là est-il un sang humain dans quel rythme parle-t-on de sang humain à part Église ok chez qui on parle plus de sang humain à part l'Église vous faites les sacrifices quoi vous faites les sacrifices et qui parle de sang humain des sacrifices humains et tout ça c'est les animistes c'est les animistes c'est ça c'est les animistes c'est l'affection il y compris également chez les chrétiens moi aussi tu le dis non pas que je le dis c'est pas le sang humain les animistes pas le sang humain mais qui a offert Jésus à la croix non c'est les chrétiens non ce n'est pas les chrétiens c'est qui tu vois c'est ça je suis en fait de dire il est mort pour nos péchés c'est pas moi qui me dis ça moi c'est le sang là je parle maintenant le sang là la Bible dit que le sang là est versé pour quiconque pas à lui la rémission des péchés maintenant son sang là c'est un sang humain dans Genèse et Zos tout ça là là pour pouvoir être purifié il faut donner un animal il faut cuire un animal maintenant c'est le sang on a vu pour le cas d'Abraham Abraham qui devait Israël et son fils il lui a dit prends ton truc prends le bœuf là qui est là bas il a fait il ne donne pas le bœuf c'est même son sang c'est pas grave c'est pas grave pour faire le sacrifice ça va mais depuis on parle de l'ancien testament et du nouveau test on ne tue plus animal attend il est fini dans l'ancien testament il faut égorger les pigeons les neveux les bœufs tout ça ça va mais Jésus est venu clore cet ancien testament le nouveau testament avec quoi ? aujourd'hui on ne tue plus animal animal pour être pardonné on tue l'homme on ne tue pas l'homme on ne tue pas l'homme comment ? je suis un homme attend moi tu sais ma paix il a dit mais tu vas mélanger tout ou pas ? il a dit il a dit il a dit est-ce qu'on tue l'homme ? est-ce qu'on tue l'homme ? est-ce qu'on tue l'homme ? on ne tue pas l'homme ? il sait qu'on ne tue pas l'homme ? il sait mais il faut le presser on est en train de continuer c'est un chemin on appelle le mafiat tu es en train de couper la route putain pourquoi tu es pressé, pressé ? là c'est même vieux faut des essais tu es un tube animal tu es un tube animal tu es un tube animal on ne va pas se resserver tu vas nous a désoler de la mort on a vois tout non on ne pode pas dire c'est un tube animal tu es un tube animal tu es un tube animal tu es un tube animal mais on s'en remède on s'en remerde quand on est ensemble et dans le sang de l'homme maintenant on ne va pas comprendre ça devient comme amusement C'est pour ça qu'on a besoin de dire On va pas dire C'est un petit peu dimanche à ce bar Parce que ça va devenir comme de la nuit C'est presque le plus qu'on a fait Que ce soit de votre côté ou de votre côté Vous parlez de l'intérêt plus tard Faut couper Salam aloukoum à tous On va réorganiser une rencontre Prenez mes bibles Et Sandra est déchargée dans deux manières Y'a mes dedans Ils sont humains